Bonjour à tous, je suis Simon Dénin et Justine Assoit et bienvenue sur l'atelier fabrication flexible aussi appelé atelier FabFlex qui est un des plus jeunes ateliers de projets de l'école qui est issu d'une démarche qu'on a menée à partir de la fin des années 2000 début des années 2010 autour d'un atelier qui précédemment s'appelait FabLab et qui parle sans doute plus à un certain nombre d'entre vous donc sur les laboratoires de fabrication et sur la question de l'influence de la chaîne numérique sur les étapes de conception, fabrication, distribution et vie de l'objet La place des designers Et quelle est la place des designers et à quels endroits avec des S partout les designers peuvent intervenir et inventer à la fois des nouveaux modes de conception des nouveaux business models, des nouveaux modes de fabrication ou de diffusion des objets et même de systèmes qui permettent de donner à un même objet plusieurs vies à travers de la refabrication, à travers du réemploi, à travers de l'ajout de fonctions, etc. C'est bon ? Ouais pour ça super, maintenant l'enseignement en particulier Donc comme on est issu d'une mouvance FabLab puisque c'est un mouvement mondial et vous pouvez d'ailleurs retrouver un certain nombre d'informations sur le réseau des FabLab on a mal de tout souhaité s'en décaler un tout petit peu et c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas FabLab mais fabrication flexible puisque dans la dimension FabLab, la dimension industrielle est assez éloignée malgré tout puisqu'on est plus sur des questions de partage open source souvent et il y a des logiques d'accès aussi qui sont nécessaires et qui ne correspondaient pas à la possibilité qu'on avait de monter ce type d'atelier à l'école On s'est ouvert à une dimension qu'on a appelée fabrication flexible qui reprend les mêmes enjeux en intégrant d'autres acteurs donc en gardant les acteurs du monde associatif et en intégrant des acteurs du monde industriel, culturel et des acteurs qui sont plus liés historiquement à l'école donc le ministère de la culture et le ministère de l'industrie J'aime bien le mot que tu as utilisé intégré et je pense que ça représente bien notre atelier parce que déjà on est un architecte, un designer et on intègre des visions de design et qu'est-ce que c'est design pour nous qui sont intégrales et intègres de façon de voir autrement et je pense que ça aujourd'hui c'est ce qu'il faut vraiment mettre en valeur on est une femme et un homme on est un architecte et un designer et on essaye de créer un design qui sera intégral qui va nous permettre de voir le monde du futur pas divisé en sections mais un design qui est holistique, qui est global je pense que ça c'est très important pour nous aussi et c'est pour ça qu'on s'interroge toujours sur cette chaîne dont on parlait tout à l'heure conception jusqu'à la vie de l'objet même si en fonction des partenaires qu'on a et en fonction des sujets qui nous sont posés on va se focaliser plus sur une partie de la chaîne forcément cette réflexion globale elle est jamais absente de la manière dont on traite les sujets donc ça c'est sur une question de positionnement un peu plus vis-à-vis du design il y a un deuxième positionnement qui est lié à cette historicité Fab Lab c'est la question de l'expérimentation puisque historiquement les Fab Labs c'est faire et concevoir par le faire si vous allez voir les conférences de Niel Gerschenfeld vous verrez cette question de comment c'est par faire par fabriquer pour penser ensuite et donc on est un atelier où la logique de l'itération est importante c'est à dire qu'on va souvent amener rapidement les étudiants à faire une première proposition et ensuite itérer sur cette proposition et réitérer, réitérer, réitérer alors aujourd'hui la diffusion est telle que l'usage des imprimantes 3D c'est beaucoup généralisé tous les étudiants de l'école dans tous les ateliers utilisent des imprimantes 3D mais historiquement on était les premiers à utiliser ce type d'outils et à voir justement on est exactement dans ce qu'on décrivait tout à l'heure comment l'introduction d'un outil peut influencer la manière dont on fait du design dont on conçoit et dont on va justement travailler par rapport à ça et on cherche à donner une arme à tout ça je pense que ce qui est aussi très important pour nous c'est la capacité de se mettre à la place des autres l'empathie, les émotions et on n'est pas juste en train d'être fasciné par l'outil même par l'imprimante 3D mais on se pose la question comment tous ces outils peuvent vraiment donner la naissance en façon de créer qui est pour l'humain et avec l'humain et pas juste la technologie pour la technologie c'est vrai que quand on a commencé il y a une dizaine d'années maintenant on était un peu limité par les outils et donc c'était plus le design qui portait les choses et on utilisait ces outils qui étaient peu nombreux à l'époque par rapport à ça aujourd'hui le rapport de force est presque inversé il y a trop d'outils numériques et la vraie question qu'il faut se poser en tant que designer c'est est-ce qu'il est utile enfin comment utiliser ces outils et est-ce qu'ils sont véritablement tous utiles par rapport à notre pratique du design et c'est ça qui nous anime aujourd'hui c'est de dire c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire et on va plus loin je pense que ça aussi ce qui est intéressant c'est que notre pratique en tant que designer va évoluer avec le temps et on va infuser ça toujours dans ce qu'on fait on cherche à évoluer on est flexible et aujourd'hui on est en tout cas je parle de mon côté mais je pense que si on se parait on est très on s'appuie sur la nature on essaie de voir est-ce qu'on peut mélanger la technologie avec la nature et comment tout ça peut servir au bien de l'humanité en pensant à la planète mais aussi en nous les humains et c'est quoi la place du design et comment on peut en capacité les designers mais aussi les gens à prendre la place dedans avec tout ce qu'on peut imaginer voilà mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que ces outils sont devenus aussi tellement faciles d'accès à un moment où on a imaginé que tout le monde aurait une imprimante 3D chez lui comme aujourd'hui tout le monde a une imprimante jadant et en fait dans tous les travaux qu'on a menés ça amène quand même beaucoup de questions sur la fabrication des objets sur la fabrication d'objets inutiles sur... voilà et tout ça repose la question justement de la place du designer dans cette forme de conception mais aussi de sélection c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est utile de faire ou pas sachant que dans l'utilité il y a plein de façons de voir l'utilité il n'y a pas que des objets on ne va pas finir à miche et avec que des objets parfaitement utiles d'un point de vue de la fonction il y a d'autres d'autres utilités esthétiques etc mais il est quand même nécessaire aujourd'hui de se reposer la question de l'utilité de fabriquer des choses et les outils numériques finalement ont quelque part donné plus de pouvoir à des acteurs qui n'étaient pas des designers qui sont monsieur tout le monde mais sans forcément la culture nécessaire pour les utiliser à bon escient parce que nous on essaie de donner aux étudiants c'est cette question de la culture et cette question de justement avoir toujours un regard beaucoup plus large que simplement la fabrication de l'objet avec cette question de c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire et pourquoi on le fait et dans quel cadre ça s'intègre et c'est pour ça que c'est important aussi de penser à la dimension vie de l'objet dont je parlais au départ parce que c'est souvent elle aussi qui va définir la question de est-ce que cet objet est pertinent ou pas c'est quoi l'intention c'est ça est-ce que cette proposition est pertinente ou pas l'intention très importante donc par exemple si je dois prendre une référence récente des projets qu'on mène puisqu'on est comme tous les ateliers de projet on fait des projets en partenariat là on finit un projet très long puisqu'il s'est étalé sur deux semestres avec deux équipes différentes avec le centre Georges Pompidou donc autour de de l'art moderne et l'art contemporain et sur une question très précise qui est l'élargissement des publics et comment on peut amener de nouveaux publics à la culture et notamment les enfants et donc le centre Georges Pompidou s'est tourné vers nous pour essayer d'imaginer de préfigurer une gamme de jeux et jouets pour enfants pour les 0-6 ans qui seraient édités et vendus par compil ou distribués par compil puisque dans les propositions des étudiants il y a à la fois des choses qui sont de l'ordre de l'objet qui pourraient se retrouver en boutique mais il y a aussi des propositions open source à télécharger sur des sites internet etc. donc à travers ce projet par exemple il y a 23 propositions et dans ces propositions on questionne à la fois les modes de fabrication les modes de distribution toujours et la question de la vie de l'objet avec l'enrichissement des collections la question du recyclage de certains projets etc. et donc là on finit un projet donc c'est un projet d'un an où les étudiants ont imaginé à la fois l'univers de cette gamme comment faire que l'ensemble des projets non seulement cohabitent ensemble mais soit aussi cohérent et dessinent finalement ce qui pourrait être le positionnement de Pompidou par rapport à ce public un peu particulier et l'étape d'après c'est d'aller voir avec eux quand c'est nécessaire les industriels pour commencer à réfléchir à la fabrication de certains de ces projets donc un autre exemple de partenariat de projet un projet que nous avons fait avec EDF on se posait la question sur comment on peut aider des utilisateurs tout le monde nous tous de mieux visualiser notre consommation énergétique c'est un projet assez intéressant qui m'allongeait à la fois la question de visualisation des données et la question plus profonde est-ce que ça suffit de visualiser des données pour changer les habitudes donc dans tous les projets qu'on fait on essaie toujours de à la fois questionner un utilisateur et les façons dans lesquelles un utilisateur voit le monde et en même temps comment on peut matérialiser et générer un artefact qui permet d'obtenir les résultats souhaités donc dans ce cas-là on était parti sur des objets physiques mais aussi sur le site web et presque sur les campagnes qui peut permettre de vraiment faire cette transition parce que le but n'est pas seulement de montrer ce qu'on fait aujourd'hui mais de faire du design qui va faciliter la transition vers une autre énergie vers une autre façon de vivre aussi donc c'est vraiment des projets qui sont toujours très intégrals on n'est pas fixé sur un produit mais on aime aussi d'aller vraiment beaucoup beaucoup plus loin s'appuyant sur la psychologie s'appuyant sur la technologie on ne sait jamais où on va finir comme on commence mais c'est ça ce qui est vraiment très très fascinant on n'est pas très contraints par le mot design industriel on y va vraiment beaucoup plus loin d'accord d'accord pour le mot design d'accord pour le mot design